Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une soeur burkinabé vivant au Burkina Faso. Je suis là aujourd'hui pour témoigner la grandeur, la bonté, la miséricorde de l'éternel envers ma modeste personne. En effet, j'ai connu Kanguka à travers les réseaux sociaux lorsqu'une personne avait publié demandant des conseils, des solutions à ses problèmes. C'est ainsi que je me rends au niveau des commentaires et là je constate qu'il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui ont mentionné qu'il allait télécharger Kanguka pour écouter. Quelle aura certainement la solution à ses problèmes. Donc c'est comme ça que je me demande mais Kanguka c'est quoi ? Et bon, par curiosité, je rentre sur Google, je tape Kanguka c'est sorti. Je dis bon, il faut que je télécharge ça là pour voir c'est quoi le contenu. Donc c'est comme ça, je suis rentré sur Play Store et j'ai téléchargé l'application. Bon, mais il faut dire qu'au début quand j'ai téléchargé, je n'écoutais pas vraiment comme ça. Je pouvais taper de moi même sans écouter aucun audio. Donc c'est comme ça, en février dernier, je suis tombée enceinte quelques mois après, je me rends à l'hôpital pour les consultations prénatales. Arrivée là-bas, bon, la SARS-FAM m'a donné des examens à faire, des examens sanguins. J'ai pris des examens le lendemain. Je me rends au laboratoire pour le prélèvement. Donc arrivée là-bas, ils ont effectivement fait les prélèvements et ils m'ont dit d'attendre jusqu'à 15h pour les résultats. J'ai dit ok, je suis restée assise jusqu'à 15h. Et comme prévu, les résultats sont sortis à 15h. Je prends, quand j'ai pris, j'ai mis dans mon sac, je n'ai pas regardé. Et c'est arrivé à la maison, je regarde les résultats, je vois que je suis atteinte de l'hépatite P. Waouh, mais c'était vraiment un découragement. Et c'est comme ça que j'appelle mon chéri pour informer. Et bon, lui-même, il n'en croyait pas, il n'en croyait pas vraiment. Il m'a dit, il faut qu'on reprenne, il faut qu'on reprenne ces examens. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc deux jours après, il me ramène en ville, on refait les examens et c'était encore positif. Ça veut dire que j'étais atteinte de l'hépatite P. Lui-même, il était découragé, il m'a dit, tes résultats font que moi, je ne dors plus la nuit. Et je dis, mais je vais faire comment ? Et dans toutes choses, il faut se confier à l'Éternel. Celui qui peut vraiment nous sauver de cette situation. Donc c'est comme ça, je commence à écouter Kanguka. Je prie, je prie avec l'homme de Dieu. Et un jour, j'écoutais les témoignages comme ça. Lorsqu'une femme a témoigné qu'elle était guérie de l'hépatite P, Et j'ai dit, Seigneur, je reçois aussi ma guérison. Et il dit, t'es aujourd'hui seulement, Seigneur, je sais que tu m'as visitée. Et puis j'ai commencé à remercier le Seigneur comme ça. Je dis, merci Seigneur pour ta visitation, merci pour ta délivrance, merci pour ta guérison. Donc c'est comme ça, je priais, je priais, je priais. Quelques temps après, je repars à l'hôpital pour voir la sage-femme. Et c'est comme ça, elle me dit, bon, c'est mieux d'aller voir un médecin pour plus, pour un suivi jusqu'à ton accouchement. J'ai dit, d'accord. Donc je vais encore voir le médecin. Et ce médecin aussi me fait un bulletin qui est d'aller voir un médecin gastrologue. J'ai pris ce bulletin encore, je me rends encore en ville pour voir le médecin gastrologue. Donc quand ils sont arrivés en ville, je prends rendez-vous, c'était le 10. Donc c'est comme ça, je lui ai dit, je me rends encore pour voir le médecin gastrologue. Et le médecin gastrologue aussi m'a fait un autre bulletin qui est d'aller faire les prélèvements dans un autre hôpital. Et s'il y a le résultat de revenir la voie, je lui ai dit, d'accord. Donc c'est comme ça encore, je me rends encore dans un autre hôpital pour les prélèvements. Donc arrivé là-bas, lorsque ils faisaient les prélèvements, j'ai dit, Seigneur, ils disent, c'est ton sang qui coule dans mes veines. Je lui ai dit, guéris-moi de cette maladie. Ils disent, Seigneur, tu as guéri des gens qui souffraient du cancer, des gens qui souffraient du VIH, des femmes, Seigneur, qui ont conçu après 20 ans, après 27, après 23 ans de stérilité, Seigneur, c'est que moi aussi tu peux me guérir. Et c'est comme ça, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et ils ont fini de faire les prélèvements. Ils m'ont dit, bon, c'est mieux, Madame, rentrez et on va vous appeler après. J'ai dit, aidez-moi. Si, bon, les résultats pouvaient sortir aujourd'hui, j'allais peut-être attendre parce que là, je ne suis pas en ville. Dis-moi, je suis carrément en province, mais bon, comme je suis là aussi pour ces examens, si ça peut attendre, même si ça a 17h, 18h, comme ça, j'allais attendre pour prendre ces résultats. Ils m'ont dit, d'accord, il n'y a pas de souci, que je pouvais attendre d'ici 14h, 30h, 15h, 30h, comme ça. J'ai dit, d'accord, je suis restée assise encore. Et je priais, je priais, je priais. Quand je priais comme ça, à 15h, effectivement, les résultats sont sortis, ils m'ont remis. J'ai prié encore, j'ai mis dans mon sac. Quand j'ai mis dans mon sac, j'ai dit, ça là, je vais d'abord prier avant de regarder les résultats, ou bien, je vais regarder d'abord avant de prier. Donc, j'étais là, j'égitais comme ça, j'égitais, et bon, après, bon, je me suis dit, mais bon, pourquoi ne pas voir les résultats ? Et quand je regardais, c'était négatif, je vous dis, c'était négatif, tout était négatif. Et c'est comme ça, je prends, je fais capture, j'envoie mon chéri, il me dit, mais explique-moi, ça veut dire quoi ? Il dit, ça là, ça me dépasse. Il dit, c'est négatif, c'est négatif. Ils m'ont dit, mais rien ne sont bons, et les paillageux, je ne souffre ni de l'hépatite P, ni de l'hépatite C. Seigneur, j'étais tellement émeu, c'est tellement émeu, j'ai dit, ça là, il faut que je témoigne, il faut que je témoigne vraiment. Je remercie Christ, je remercie tous les intercesseurs qui oeuvrent tous les jours pour le bon fonctionnement de cette émission. Je remercie aussi la famille de notre pasteur, vraiment qu'elle est interne, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et que vous continuez vraiment à oeuvrer tous les jours pour subvenir à nos besoins. Vraiment, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas vraiment comment démercier Dieu. Et vraiment, il est le médecin par excellence. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, ici c'est votre sœur togolaise vivant au Togo. J'ai reçu Kambouka par le bien de mon mari. En effet, au début, je n'étais pas attachée tout comme ça avec Kambouka. C'est en 2023 que je me suis attachée avec Kambouka. J'étais détectée de l'hypatite B. Mais par la grâce de Dieu, cette maladie ne me menacait pas. Mais je vivais avec la maladie. Je priais avec l'homme de Dieu chaque samedi. Je suivais les enseignements chaque jour. La croisade, je suivais. Mais à un moment donné, l'esprit me disait d'aller faire le bilan. Et j'ai parlé à mon mari qui a envie de faire le bilan de santé pour voir comment je vais. Et quand je lui ai parlé, il ne s'est pas allé faire le bilan. Après plusieurs mois, un jour, mon mari m'appelle et me dit, « Tu sais, la semaine prochaine, nous irons faire le bilan de santé. » Je me suis dit, « Oh, est-ce que c'est nécessaire ? » Il m'a demandé, « C'est pas toi qui disais que tu voulais aller faire le bilan de santé. » J'avais eu peur. Mais je disais dans mon cœur, « Peu importe ce qui se passe, tu sais que tu es avec mon Seigneur. » Et on était allé pour faire le prélèvement. Le jour du prélèvement, je priais. Je priais. Je disais à Dieu de laver tout ce qui est dans mon sang et qu'il ne le glorifie pas. Et si tu le faisais pour moi, je vais témoigner de sa grandeur comme les autres. Je vais glorifier son nom. Je le supplie de laver tout ce qui est ne glorifie pas son nom. Je priais. Après le prélèvement, quand on était retourné à la maison, j'ai réservé trois jours de chier. Je jeûnais pendant trois jours. On demandait à Dieu de laver tout ce qui est lavé dans mon sang. Et si je retournais que le docteur disait qu'il y a pris des maladies, ou qu'il disait que tout est bon dans mon sang, je vais lui glorifier son nom. Je vais témoigner sa grandeur comme les autres. Mes chers amis, Dieu est vivant. Quand on était retourné pour prendre les biletins d'analyse, on était allé chez le docteur. Le docteur a regardé ici. C'est ce biletin. Il dit, c'est bon. C'est bon. Il regarde ici. C'est bon. Il vérifie si c'est bon. Il vérifie si c'est bon. Il me demande. Tu as quoi ? Je dis, je n'ai rien. Et pourquoi il t'a demandé des failles d'analyse ? Tu lui dis que c'est moi-même. Seigneur Jésus, merci. Je ne sais pas comment je vais le remercier. Je ne sais pas comment tu remercies, papa. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur Jésus, il est merveilleux. Il est excellent. Merci Jésus pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur Jésus, je te confie ton serviteur Christ, sa femme, ses enfants, les partenaires, ses collaborateurs. Papa, bénis-les. Papa, élève-les. Papa, protège-les. Godre de l'État, sagesse. Oh, mes chers amis, attachons à la prière Kanguka. Kanguka est réel. Il y a Dieu dans Kanguka. Jésus-Christ est bon. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je voulais donner mon témoignage aujourd'hui. Je suis un jeune africain vivant aux États-Unis depuis plusieurs années. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui m'a envoyé ça en 2021. Quand je l'ai écouté, j'étais vraiment émerveillé par le message que l'homme de Dieu véhiculait à travers Kanguka. À partir de cet instant, chaque jour, je commençais à écouter Kanguka, du lundi au vendredi, avec ses dévises. Et le samedi, je faisais la prière avec l'homme de Dieu. Vraiment, pour être honnête, Kanguka a changé ma vie. Ma façon de voir la vie, ma façon de prier a changé. Ça m'a vraiment impacté. Je continuais à écouter Kanguka jusqu'à maintenant. Il y a de cela, quelques mois, j'ai commencé à avoir des maux de dents. Et ça me faisait extrêmement mal. Ça a commencé petit à petit et ça s'aggravait de jour en jour. Arrivé à tel point que chaque jour, ça me faisait mal. matin, midi, soir, je ne dormais pas la nuit. Et dans la journée aussi, au boulot, ça n'allait pas. Je priais, je prenais le calme, ça n'allait pas. Je suis allé en consultation, on m'a dit que la dent est risquée. Donc je suis reparti. On continuait à prendre le calme et à prier. Il y a un samedi, je priais avec l'homme de Dieu. Il a dit, après avoir écouté le témoignage, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal à la dent, sa main est posée sur sa dent. Le Seigneur t'a localisé, t'es guéri à partir de cet instant. Je vous dis que ce jour, lors de la prière, ma main était sur mon cœur. Parce que j'avais d'autres soucis de santé aussi, en plus des maux de dents qui me fatiguaient énormément ces derniers moments. Donc j'avais mis ma main sur le cœur lors de la prière. À l'instant que le pasteur a donné cette parole de connaissance, j'ai immédiatement enlevé ma main sur mon cœur et puis mette ça sur ma dent. J'ai dit, ça c'est moi. Je reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a localisé, qui m'a visité en cet instant même. Je reçois. Amen. Merci Seigneur de m'avoir touché. Merci Seigneur de m'avoir visité. Merci, merci, merci Seigneur que ta volonté soit faite. Jusqu'à la fin de la prière. Et je vous dis, comme l'homme de Dieu le dit très souvent lors des prières, vous n'avez pas besoin d'avoir de manifestation. Et truc, vous pouvez recevoir la guérison instantanée. Je n'ai reçu aucune manifestation. Et la guérison était instantanée. Juste après la prière, la douleur a cessé immédiatement. Jusqu'à l'heure que je vous parle. Ça fait pratiquement un mois que j'ai reçu ma guérison lors de cette prière. Une semaine après, je n'avais plus mal. Je n'en revenais pas. Je dis, je vais attendre deux semaines avant de témoigner. Deux semaines après, je n'avais pas marge toujours. Je n'en revenais pas. Je dis, je vais témoigner. Je vais témoigner. Trois semaines arrivées. Je dis, je vais témoigner. Je vais témoigner. Je n'arrive pas à témoigner. Je suis pratiquement un mois maintenant. Je dis, il faut que je témoigne aujourd'hui. Pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et le remercier pour tous ses bienfaits. Par ce témoignage, je voulais remercier l'homme de Dieu Christ, sa femme, ses enfants. Remercier tous ses partenaires. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi les intercesseurs. Qui ne ménagent aucun effort. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour impacter le monde entier. Par ce mission Kanguka. Merci aussi à ceux qui témoignent. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Au témoignage, font du bien. Au peuple de Dieu. Oui, Seigneur. Que ton nom soit toujours glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, merci, merci à tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, vous attendez ma voix depuis que ton nom au Bénin. Je viens pour témoigner. J'ai connu l'émission Kanguka grâce au partage de l'émission par un frère dont nous sommes dans la même église. Je viens témoigner de la grandeur de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Alors que nous étions dans les années 2012, pendant que nous étions au champ pour des travaux champêtres, alors j'ai constaté une forte douleur au niveau de mes testicules. Quand j'ai vérifié, j'ai remarqué aussitôt que l'un de mes testicules a pris considérablement de volume. Alors je ne pouvais même plus tenir pour faire des activités champêtres. On m'a ramené à la maison. Une fois à la maison, mon père m'a passé quelques produits chez ça. Cela a quelque chose un peu calmé la douleur. Mais depuis ce temps, jusqu'en 2023, le volume est resté comme ça. Genre un testicule est plus gros que l'autre. Alors pendant que l'homme de Dieu faisait la prière un samedi, il a demandé de poser la main là-haut non souffrant. Alors j'ai posé la main sur mes testicules et pendant que l'homme de Dieu faisait la prière, il a dit qu'il y a un monsieur qui a mal, qui a un problème au niveau des testicules. Alors j'ai saisi la parole et j'ai dit à Dieu que c'est moi et je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison dès maintenant. Et c'est devenu le même volume que le second. Donc ça a pris sa taille normale. Ça s'est conformé à la taille du testicule normal. Alors je bénis le Seigneur pour ce miracle qu'il a fait dans ma vie. Après plus de dix ans que j'ai traîné cette maladie. Alors je me suis calmé et j'ai observé, observé et c'est resté statu quo. Ce témoin, je le fais aujourd'hui pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Ne pas le faire serait vraiment un gras devant l'Éternel qui m'a fait cette grâce. Merci, je bénis cette émission. Je bénis l'homme de Dieu également. Shalom. Bonjour chers frères et soeurs de l'émission Kongouka. Je suis une soeur camerounaise résident au Cameroun. Je viens de donner aujourd'hui un témoignage. Premièrement, je demande pardon à Dieu car le premier témoignage, il a mis quand même un peu de temps. Il y a de cela quelques mois et plusieurs mois même d'abord, d'ailleurs, je ressentais des violentes douleurs au moment des règles. C'était déjà devenu insupportable. Les médicaments, j'avais au moins un jour ou deux, soit avant mes règles, soit quand les règles commençaient, où j'avais mal à tel point que je m'enroulais par terre. J'étais vraiment déboussolée par cette douleur. Les médicaments ne me calmaient pas, donc je souffrais d'au moins une ou deux crises douloureuses comme ça, que les médicaments ne me calmaient pas à chaque cycle. Je me suis posé beaucoup de questions, mais je me suis dit que c'était normal parce que depuis ma jeunesse, il y avait des douleurs. Mais sauf que là, la douleur avait déjà atteint un niveau que je ne connaissais pas, un niveau différent. Ah, tellement c'était compliqué pour moi que j'ai littéralement commencé à avoir peur de la douleur, mes frères, mes soeurs. J'avais peur d'avoir mal. Tellement j'avais été traumatisée par la douleur, je ne savais pas que quelque chose pouvait faire aussi mal. C'est-à-dire que la douleur normale des règles douloureuses est d'abord pénible. Mais j'avais dépassé de loin le niveau-là, à tel point que parfois j'avais même déjà des crises en route. Genre j'ai mal. Je suis obligée de m'arrêter, de m'asseoir. De m'asseoir parce que je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à bouger tellement la douleur me titanisait. Alors j'ai décidé de me rendre à l'hôpital. J'ai décidé de me rendre à l'hôpital parce que cette douleur, déjà, ce n'était pas dans tout le bassin. Le bassin, c'était seulement du côté gauche. Je me suis rendue à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, on m'a fait des examens radios. Après les examens radios, le médecin a vu que j'avais des signes de la présence d'une infection. Il m'a donc envoyé faire les examens biologiques pour savoir de quelle maladie il s'agissait exactement pour qu'on puisse la traiter par les médicaments. Mes frères et sœurs, avant d'aller faire les premiers examens, j'ai d'abord suivi la conférence de crise sur la délivrance des liens familiaux. J'ai suivi ça et je suis parti faire mes examens. Je suis rentrée chez moi. Quelques jours après, le centre d'examen m'a appelé pour me dire que mes résultats étaient disponibles mais qu'il fallait refaire certains examens parce que les prélèvements avaient eu un problème. J'ai pris du temps, peut-être une ou deux semaines avant d'y aller. Avant d'y aller encore, le matin, j'avais écouté la conférence de crise au Québec. J'ai écouté ça, j'ai prié, j'ai prié pour ce problème et je suis parti. Quand je suis allée là-bas, mes frères et sœurs, les premiers examens, parce que j'avais fait peut-être sept examens, les premiers examens, trois, quatre, tout était négatif. Absolument tout. On avait même fait ce qu'on appelle l'antibiogramme qui permet de savoir quelles sont les bactéries qui sont présentes dans la voie génitale. Donc, même si les autres examens n'étaient pas encore disponibles et que cet examen-là était négatif, ça voulait que j'ai confondi. Il n'y avait rien. Mes frères, mes sœurs, je suis rentrée. J'ai attendu le deuxième résultat. Le deuxième résultat est arrivé négatif. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a confondu les médicaments. J'avais lu au sujet de ce problème, de ces douleurs, de cette maladie. Et tout ce que j'avais lu concordait avec le raisonnement du médecin, disait que quand on a vu ce qu'on a vu à la radio, on va forcément trouver une des maladies qui a été citée à rien. Depuis qu'on a donné ce diagnostic, mes frères, j'ai cherché des douleurs. Mais ce sont les douleurs normales. Parce que ce que je ressentais déjà, c'était insupportable. C'était insupportable. Je ne savais même plus comment faire ni comment vivre avec ça. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a accordé sa grâce. Et il m'a délivré des infections génitales. Et je remercie vraiment Jésus-Christ. Mon deuxième témoignage est qu'il y a de cela plusieurs années maintenant, j'ai eu un étrange accident de moto. J'étais assise sur une moto sur une grande route. Et j'allais dans un sens. Et une moto qui allait dans l'autre sens est venue me cogner. Cogner pas la moto, mais cogner mon genou. Depuis lors, mon genou me fait mal de temps en temps, mal de temps en temps. Bref, je traîne un mal. Et depuis quelque temps, le mal a recommencé. Et j'ai décidé de vraiment prier pour demander à Dieu de me délivrer de ce mal. Et ce matin, en écoutant l'émission, j'ai baillé, j'ai pleuré. Maintenant même, je baille encore. En parlant de ça, mais je crois à la grâce de Dieu que j'ai été délivré de ce mal de jeûne qui me tiraille depuis plusieurs années. Et je vous rends grâce à Dieu vraiment pour la vie de Christ, pour l'émission Kongoka, pour tous les enseignements et pour toutes les transformations que cette émission, par la foi, a opéré dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tous ceux qui témoignent. Je bénis Christ, toute sa famille, les intercesseurs, leur famille, ce qui est contre lui. Et tous ceux qui partagent cette émission à des frères, à des sœurs, à des connaissances. Vraiment, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Chalons, je témoigne. Alléluia ! Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens élever le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Je suis remplie d'une joie immense pour donner ce témoignage. Alléluia ! Il s'est fait que j'ai les douleurs de bas-ventre. Je suis allée faire l'échographie. Et voilà, j'ai été détectée, un kiss ovarie. Ah ! Je suis là, dans la prière. Quelques jours après, je retourne pour le scanner. On dit, c'est une tumeur ovarienne. Seigneur, que faire ? J'étais troublée par cette annonce. J'étais troublée. Je suis rentrée en prière. Je priais toujours. À l'église, je prie. Je peux sortir de l'église. Je peux sortir de la maison. Aller dans un lieu pour la prière. Tantôt, c'est avec Kankuka. Je prie toujours. Je prie toujours. Une nuit, j'ai pris Kankuka de Bruxelles. Je priais avec le pasteur. À un moment, le pasteur dit, il y a une femme qui a un kiss ovarien. Tu es guéri. J'ai saisi l'occasion. J'ai saisi cette opportunité. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je reçois. Je reçois ma guérison. Mes chers, j'ai mis toute ma confiance en cette déclaration. Et j'étais rassurée que je suis guérie. J'étais rassurée que Dieu m'a guérie. Alléluia. Alors qu'à Vassa, ou bien après l'examen, le médecin m'a dit qu'il va programmer l'opération. Et on a commencé quelques examens pour l'opération. Mes chers, après cette prière, le médecin par excellence, le médecin le tout-puissant, le médecin des médecins, le docteur des docteurs qui opère sans cicatrice. Alléluia. Il m'a opéré sans cicatrice. Je retourne pour l'échographie. Le docteur me déclare, Madame, je ne vois rien. Je ne vois rien. Après, on écrit les ouverts normaux. Alléluia. Je glorifie le nom de Dieu. Seigneur, Kangoka est vrai. Kangoka est vrai. Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Toi qui as choisi, adoré que lui est lui seul dans la vérité. Il ne va jamais t'abandonner. Il m'a opéré sans cicatrice. Je glorifie le nom de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de son serviteur, Christ. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie, pour la vie de sa femme. Que Dieu loigne davantage, afin que par lui, Dieu puisse toujours nous révéler des grandes choses cachées, des miracles pour la gloire de son nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Christ, j'ai témoigné. Amen.